Générique Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Bien, et voici les titres du journal. Séance d'échange ce vendredi entre le ministre de la Santé et les partenaires techniques et financiers au titre de l'année 2023. Cette réunion dont l'organisation est appuyée par l'USAID le permet de faire, entre autres, le suivi de la mise en œuvre des interventions dans le secteur. Les travaux de cette rencontre périodique sont lancés par le ministre Benjamin Rupatier. Nous ferons également un zoom sur Marie-Odile Atanasso, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a désormais le titre de professeure titulaire des universités en sciences économiques et de gestion. Et pour la circonstance, ses collègues de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Avou-Mekalavi lui ont rendu un vivant hommage. C'était en présence de la vice-présidente de la République du BNLN dans un instant. Nous allons également souffler les 30 bougies d'existence du bureau conseiller de Projet Afrique BCPA. C'est une organisation qui milite pour le droit universel, la dignité et une protection sociale. Elle est composée de deux structures, à savoir Oui Social Movement et CNV International. La cérémonie marquant le 30e anniversaire de l'organisation s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Séance d'échange en ce vendredi entre le ministre de la Santé et les partenaires techniques et financiers du secteur au titre de l'année 2023. C'est une réunion dont l'organisation est appuyée par l'USAID. Et PL permet de faire, entre autres, le suivi de la mise en œuvre des interventions dans le secteur. Les travaux de cette rencontre périodique sont lancés par le ministre Benjamin Rompati. Reportage. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et le ministre Benjamin Rompati se retrouvent une fois encore cette année pour scruter les réalisations conjointes et discuter des défis à surmonter. Une réunion capitale pour les différentes parties qui se tient dans un contexte essentiel, à savoir la période post-COVID-19. Votre présence effective à cette rencontre et la forte mobilisation que je note montrent l'intérêt que vous accordez à ce projet d'échange qui nous permet périodiquement de faire le point sur le chemin parcouru, nos succès communs, mais aussi nos difficultés afin d'envisager sereinement et collectivement les approches de solutions. La mise en œuvre de la politique de santé communautaire et la création de l'autorité de régulation de la santé témoignent clairement de l'engagement du gouvernement du Bénin et du ministère de la Santé à assurer la couverture sanitaire pour toute la population béninoise. Les sujets à l'ordre du jour de nos travaux revêtent une importance capitale. Ils nous offriront l'opportunité inestimable d'évaluer les performances du système de santé pour l'année 2022. De plus, ils permettront d'esquisser les pistes et les priorités de l'année 2024. Le Bénin s'est investi depuis quelques années dans des réformes majeures dans le secteur de la santé. Ceci grâce à la contribution remarquable des partenaires techniques et financiers remerciés à l'occasion pour leur engagement constant pour des résultats impactants. L'année 2023 n'a pas été du tout repos pour tous. Nous avons poursuivi les réformes du secteur de la santé et nos efforts vers la couverture sanitaire universelle. Le décret portant modalité de mise en oeuvre de l'assurance maladie obligatoire a été adopté et le gouvernement s'attèle pour le démarrage effectif en 2024. L'Assemblée nationale a voté le budget de l'État qui consacre une augmentation de plus de 8% du budget de la santé par rapport au budget de l'année 2023. Le plan de travail 2024 qui vous sera présenté est donc l'illustration de la volonté du gouvernement d'investir encore davantage dans le secteur de la santé. Comme vous le constatez, des sujets d'intérêt pour le secteur de la santé seront abordés au cours de cette réunion. Vos expertises et vos contributions au débat seront nécessaires, comme d'habitude, pour une analyse profonde de ces sujets et je suis convaincu que ces échanges permettront de renforcer davantage notre système de santé. Le ministre de la Santé compte davantage sur la disponibilité et le soutien permanent de tous en vue de relever l'ensemble des défis persistants, comme bien multiples et multiformes qui les attendent au quotidien. Elle a désormais le titre de professeure titulaire des universités en sciences économiques et de gestion. Il s'agit de Marie-Odile Athanasso, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour la circonstance, ses collègues de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Avomekalaville lui ont rendu un vibrant hommage. C'était en présence de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabita Latta. Teddy Goudalo pour le compte rendu. Marie-Odile Athanasso, ancienne ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, reçoit ici les hommages de toute la communauté universitaire du Bénin. Le recteur de l'Université d'Avomekalaville, président du conseil scientifique, adresse au nom de toute la communauté universitaire de l'Université d'Avomekalaville cette vive et sincère félicitation à Mme Sylvain-Marie-Odile Athanasso. Ces félicitations lui sont décernées suite à son inscription dans le cercle des professeurs titulaires des universités. Pour faire court, je dirais que Mme la professeure Marie-Odile Athanasso est de cette catégorie d'enseignants-chercheurs dont les connaissances spécifiques, servies par une démarche pédagogique efficace, garantissent une progression professionnelle régulière. C'est ce qui lui a valu d'accéder au grade terminal de professeur titulaire des universités en sciences économiques et de gestion. Je voudrais remercier tous mes collègues, à quelques niveaux que ce soit. Et je voudrais vous inviter et remercier tous les étudiants, je les ai vus, c'est fort, pas néanmoins, merci d'être venus. Je n'ai que des remerciements pour tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont assisté, tous ceux qui ont supporté mes coups de colère de temps en temps, parce que quand on ne respecte pas les tests pour moi, ce n'est pas bon. A cette cérémonie, ses pères n'ont pas tari des loges à son endroit. A l'évidence, c'était une occasion tant espérée pour se rémémorer les qualités exceptionnelles de la nouvelle professeure titulaire des universités. Cette célébration est combinée au lancement de son nouvel ouvrage intitulé « Oeuvre choisie ». Le document aborde trois principales thématiques que sont l'économie du genre et l'autonomisation, l'économie de l'éducation et de l'emploi et l'économie et la démographie. Vous conviendrez avec moi que de nos jours, il est très important de célébrer les femmes battantes afin qu'elles servent de modèle aux jeunes filles. Elle, elle est déjà un modèle aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes filles, même aux femmes tout court. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris qu'il faut aller loin comme vous. Madame, vous méritez les hommages que l'on vous rend. Parce que vous êtes une icône, vous êtes un modèle. Vous êtes, pour les femmes du Bénin, et même pour les hommes et les femmes du Bénin, vous êtes le modèle à suivre. Parce que ce que vous aviez fait ne se limite pas aux gens féminins, ça va au-delà de ce genre. Cette cérémonie d'hommage à Marie-Odile Athanasso coïncide aussi avec son anniversaire. Et en chœur, toute l'Assemblée chante pour son bonheur. Audience au palais, au cabinet du chef d'état-major général des Forts armées béninoises, le général Frutu Pagdi a échangé avec son homologue de la Belgique. Au cœur des discussions avec le chef d'état-major de l'armée belge, le renforcement de la coopération entre les deux États. Une rencontre au cours de laquelle l'amiral Michel Hoffman a signé le livre d'or dans lequel il exprime la disponibilité de son pays à poursuivre cette coopération militaire. Au terme de l'audience, les deux hommes se sont confiés à la presse. Nous allons suivre. Traditionnellement, au fin d'année, je viens toujours visiter les détachements qui sont déployés dans différents théâtres. Mais c'est chaque fois aussi l'opportunité de rencontrer mes homologues. Et c'était une opportunité tout à fait rêvée pour refaire un petit point de situation avec le chef de la défense béninoise. Alors actuellement, nous sommes principalement occupés avec des formations. Des formations selon un programme que nous accordons avec les forces d'armée béninoises et qui visent en particulier ici à remettre à niveau ou à coacher la marine béninoise. Nous avons également un programme de formation dans le cadre du renseignement, de l'analyse et également dans le cadre de la communication. C'est en fait déjà plus de 20 ans que la Belgique et le Bénin coopèrent au niveau militaire. Et cette durée est une illustration de la solidité de notre partenariat. Et si la Belgique continue d'investir dans le Bénin, c'est qu'elle croit également dans le succès de ce partenariat. Et tous les ans, nous avons des nouveaux programmes qui nous permettent encore de développer ce partenariat. Je pense que c'est un excellent exemple de solidité, de partenariat entre nos forces armées. Et je pense que c'est une excellente chose pour les deux pays. Nous appuyons les forces armées ou le Bénin à combattre ce fléau du terrorisme qui ne fait que se propager au Sahel et que vous essayez de contenir et que vous contenez en fait déjà très très bien. Et nous allons continuer à former et à développer ensemble les capacités béninoises pour justement faire en sorte qu'aussi dans le nord du Bénin, l'insécurité ne se propage pas. Les forces armées béninoises coopèrent avec de nombreux pays, en Afrique comme en Occident. Et la Belgique en Occident est un pays qui nous appuie dans la montée en puissance de nos forces. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'amiral est en sûrement au Bénin. Vous avez parlé du Niger, un pays frère. Je vous permettez que je n'aille pas plus loin parce qu'il y a des activités politiques qui sont sûrement en cours. Je suis un soldat, je ne fais pas de politique. Je vous en parlerai quand on aura fini avec la politique. Autre volet de l'actualité nationale, dix ans après la mise en œuvre du code de conduite de Yaoundé, les États côtiers du golfe de Guinée se félicitent des progrès enregistrés dans la zone E qui regroupe le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger. C'est à la faveur d'une rencontre dédiée à la célébration des noces d'étain de cette architecture de sûreté et de sécurité maritime. C'est aussi le lieu pour les pays membres d'équiper leurs marines respectives en matériel de surveillance et d'intervention. Reportage. 11 octobre 1993, c'est la date exacte de la signature du premier accord de siège du Bureau conseiller des projets Afrique BCPA au Bénin. Déjà trois décennies que cette organisation à but social travaille de concert avec la société civile et les structures syndicales pour une amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des Béninois. Cette célébration de noces de Perle est l'occasion de remercier les différents partenaires mais aussi de faire un bilan du chemin parcouru. À partir de Cotonou, nos organisations ont pu intervenir dans plusieurs pays africains en accompagnant les mouvements sociaux, notamment les organisations syndicales, les mutuelles de santé, les organisations de l'économie sociale et solidaire, etc. Dans le cadre de la réalisation d'infrastructures socio-économiques, le renforcement des capacités à travers des formations des cadres, la réalisation des recherches et des études, le financement des activités génératrices de revenus, etc. Ce dont nous nous réjouissons le plus, c'est d'avoir vraiment changé la donne, la donne en matière d'action syndicale. Vous savez, notre vision du syndicalisme est celui d'un syndicalisme constructif, un syndicalisme de développement, syndicalisme moderne, qui donne la priorité, la primauté au dialogue social avec les différentes parties qui sont concernées. Étendu sur deux jours, l'agenda de cet événement festif comprend un forum des organisations partenaires, des visites de terrain et une conférence débat sur le thème « Pour le travail décent, changeons la donne ». À l'occasion de ces échanges, le plus important, c'est de mettre en valeur ce que nous avons réussi à faire, c'est de voir ce qu'il reste à faire, comment nous pouvons mieux faire pour servir nos partenaires, servir le Bénin pour la cause des ODD. Dans le cadre de la poursuite de leurs actions au Bénin et dans la sous-région, We Social Movement et CNV International, organisation membres du Bureau conseiller des projets Afrique, peuvent compter sur l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas. Je voudrais souligner que l'ambassade des Pays-Bas, ici au Bénin, mais aussi dans d'autres pays, nous sommes très ouverts à discuter et à travailler ensemble, aussi dans la langue future. Par exemple, je peux m'imaginer qu'ici au Bénin, on travaille déjà sur le dialogue social d'une manière bipartite. La mission essentielle du BCPA est l'accompagnement des programmes soutenus par les organisations qui la composent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, puis au Maghreb. Et bien, vous l'avez certainement constaté, en lieu et place des 10 ans du Code de Yaoundé, vous avez suivi les 30 ans d'anniversaire du Bureau conseiller des projets Afrique BCPA. Et je l'annonçais tantôt 10 ans après la mise en œuvre du Code de conduite de Yaoundé, les États côtiers du Golfe de Guinée se félicitent des progrès enregistrés dans la zone E qui regroupe le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger. C'est à la faveur d'une rencontre dédiée à la célébration d'un os d'éteint de cette architecture de sûreté et de sécurité maritime. Nous allons suivre. Le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger seraient juste ici des avancées notables enregistrées en ce qui concerne la sécurité maritime dans la zone E. Des progrès réalisés grâce au Code de conduite de Yaoundé relatif à la prévention et répression des salles de piraterie, des vols armés à l'encontre des navis et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre, adoptés le 25 juin 2013 au Cameroun. Ce code élaboré par nos soins et pour nous-mêmes, avec l'appui et l'assistance de nos partenaires, nous a permis d'avancer en matière de sécurité maritime pour voir ainsi qu'ensemble on est plus forts. Nous avons atteint l'objectif fixé en partie et nous en sommes fiers car nos espaces maritimes sont de plus en plus sûrs. Les résultats des actions entreprises dans le cadre de l'implémentation du Code de conduite de Yaoundé sont probants car le nombre d'actes de piraterie et de vols armés armés en mer a considérablement baissé en général dans le golfe de Guinée et particulièrement dans la zone E grâce à nos actions concertées. Aux côtés de ces États, pour évaluer les retombées de ce dispositif de sécurité maritime, plusieurs partenaient. Les réflexions se mènent autour du thème « 10e anniversaire du Code de conduite de Yaoundé » impact sur le domaine maritime de la CDAO. Après 10 ans de mise en oeuvre du Code de conduite de Yaoundé, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru et du résultat obtenu au regard du climat, de sécurité et de sûreté qui règne dans l'espace maritime de la zone E grâce au renforcement de la coopération maritime et au soutien constant des partenaires internationaux, je veux citer, ONU, DICI, l'Union européenne, etc., qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre quête quotidienne de disposer d'un Code qui n'est sûr. Ce processus est né à la suite de l'appel du BANER qui, par une lettre adressée au secteur général des Nations Unies, a conduit à l'adoption de deux résolutions du Conseil de sécurité par lesquelles les États membres de la CAC et de la CDAO ont été appelés à développer une stratégie régionale de sécurisation de le domaine maritime commun avec l'appui de la communauté internationale. La célébration des noces d'étain du Code de conduite de Yaoundé est aussi le lieu pour ces États d'équiper leurs marines respectives en matériel de surveillance et d'intervention afin d'obtenir à l'avenir des résultats plus probants et tangibles. Parloi présent de la cinquième réunion bilan du projet régional TV Lab et la huitième réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose des pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Les différents acteurs de la lutte contre la tuberculose en Afrique, de l'Ouest et du Centre se concertent du 11 au 16 décembre 2023 à Cotonou. Le point de la cire est bonne et d'ouverture des travaux dans ce reportage. Huit années après la mise sur pied du réseau de lutte contre la tuberculose, l'heure est au bilan. Une centaine de coordonnateurs venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis ici pour faire le bilan du projet régional des laboratoires de recherche sur la tuberculose TB Lab et examiner la gestion des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. L'objectif ici est de faire le point des avancées du projet et des difficultés rencontrées. Cette réunion de cette semaine qui vient, après la réunion que nous avons pu organiser l'année dernière à Lomé, cette réunion nous permettra de faire le point des différentes avancées que nous avons eues, mais également les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour que, ensemble, nous puissions continuer à améliorer la lutte contre la tuberculose dans notre espace régional. Le représentant résident de l'OMS Bénin a exprimé sa reconnaissance à tous les partenaires et aux acteurs pour les différents accompagnements et actions menées depuis la mise en oeuvre du projet dans le cadre de l'élimination de la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est ordre de ce faire, les coordonnateurs et délégués à s'engager encore plus pour l'atteinte de l'objectif commun. Chers participants, mesdames et messieurs, nous sommes donc ici pour évaluer nos réalisations, tirer les leçons de nos expériences et surtout établir une vision stratégique pour l'avenir. Nous sommes ici pour renforcer nos liens, pour échanger nos bonnes pratiques, pour s'inspirer des succès des uns et des autres. Je vous invite donc à saisir pleinement cette opportunité d'échange et de partage. Engageons-nous à faire de cette réunion une étape cruciale dans notre combat contre la tuberculose. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, ce réseau représente un véritable catalyseur de la lutte contre la tuberculose. Il a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations aux différents coordonnateurs du projet et les invite à continuer le combat pour arriver à bout de ce fléau. Les défis étant colossaux sur tous les plans. Le plan programmatique, le plan communautaire, mais aussi sur le plan financier. Et tous ces défis ont été encore démultipliés par la récente pandémie de la COVID-19 qui a annulé nos efforts des dernières années. Nous devons donc continuer le combat en persévérant et en nous adaptant. En innovant, bref, nous devons aller de l'avant pour arriver dans un futur proche à bout de ces fléaux millénaires. Pour rappel, le réseau de l'Afrique de l'Ouest des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose a été créé en juin 2015 avec le soutien d'un programme de recherche et de formation sur les maladies tropicales de l'OMS et celui du Fonds mondial. L'initiative a été étendue en Afrique centrale avec la création du réseau régional centrafricain de lutte contre la tuberculose. Les deux réseaux sont dirigés par le même secrétariat basé à Cotonou et comptent à ce jour 27 pays. La société bélinoise de sociologie et d'anthropologie s'obéça en collaboration avec le laboratoire d'anthropologie médicale appliquée LAMA a organisé jeudi et vendredi une session de formation à l'intention des professionnels de la santé et des chercheurs en sciences sociales sur le thème anthropologie appliquée aux épidémies émergentes. L'objectif de cette initiative financée par le groupement de recherches internationaux Sud et autres partenaires est d'interroger les sciences sociales et leur contribution à la réponse aux épidémies émergentes en Afrique en général et au Bénin en particulier. Nous allons suivre. L'anthropologie des épidémies émergentes est ici au menu de cette formation initiée conjointement par la société bélinoise de sociologie et d'anthropologie s'obéça et le laboratoire d'anthropologie médicale appliquée LAMA de l'université d'Abomekalavi au profit des professionnels de la santé, chercheurs en sciences sociales et autres acteurs. Ils ont deux jours pour réfléchir sur cette thématique très importante que les organisateurs estiment rare en Afrique. Les épidémies émergentes qui nous mobilisent ici constituent une conjoncture bien particulière qui mobilise nos sciences et dans lesquelles nos sciences sont vraiment sollicitées pour rendre un peu intelligibles des situations très complexes auxquelles on est confronté dans les interactions de prise en charge de ces pathologies-là. Et donc c'est dans ce contexte et dans ce cadre que peut se comprendre cet atelier qui vise justement à réfléchir avec vous autour d'un ensemble de communication, à réfléchir avec vous sur des réalités sociales concrètes comme l'exige notre discipline de la socio-anthropologie. Cette formation de la SOBESA est financée par le Groupement de Recherche Internationale Sud, le Réseau Anthropologie des épidémies émergentes et l'Institut de Recherche pour le Développement. En tant qu'épidémie émergente, la COVID-19, dès son apparition en 2020, a fait prendre plusieurs mesures fortes dans de nombreux pays, de même qu'au Béné. Mais ces mesures ont très vite suscité des réactions marquées par de multiples rationalités. Dans un contexte aussi complexe, les sciences sociales peuvent aider à mieux gérer les réticences de la population face aux mesures de santé publique. Elles peuvent également accompagner les systèmes de santé, à humaniser les interventions sanitaires en impliquant davantage les familles. Les sciences sociales peuvent également contribuer à identifier ce que nous appelons les alliés de la communication et s'assurer des messages plus adaptés, plus pertinents. Enfin, elles peuvent contribuer à la formation des acteurs, des soignants sur les aspects sociaux, sur les aspects culturels de la prise en charge. L'école doctorale pluridisciplinaire Espace culture et développement de l'Université d'Abo-Mekalavi essaie d'apporter sa contribution à cette problématique. Ce mixage a pour objectif de générer un esprit de complémentarité et de faire à soi la nécessité d'une collaboration agissante entre différentes disciplines et différents secteurs d'activité. « Pendant deux jours, vous aurez à vous familiariser avec la notion essentielle en anthropologie de la santé et de la maladie et à mieux appréhender la dimension sociale et culturelle des épidémies émergentes et réémergentes. » Le professeur Placide Clédio reste persuadé qu'au terme de cette session de formation, sortiront des résolutions pratiques et opérationnelles qui permettront de mieux adresser les défis qui se posent en termes de prise en charge de la santé de la population. L'Agence belge de développement Enabel, à travers son programme d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire, a procédé à la mise en service d'une nouvelle plateforme. CARES, ainsi est baptisée, cette plateforme qui a été présentée aux jeunes ce jeudi 14 décembre 2023 à Cotonou. Esther Tofa pour les détails. Elle est née de l'union entre le projet PASRIS et l'Association béninoise de la promotion de la famille ABPF. Cette plateforme dédiée à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents, a nom CARES. Oui, CARES, qui a un nom qu'il faut prendre avec beaucoup de hauteur, car il suffit de prendre soin de sa santé sexuelle et reproductive. Et CARES voulant dire simplement prendre soin. Nous sommes heureux de partager ce choix-là avec vous, car il vient renforcer ce qui se fait déjà en termes d'information et services numériques en matière de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et jeunes. Ce produit, c'est votre produit et nous voulons que vous puissiez vous l'approprier, l'améliorer pour qu'il soit réellement ce qu'on a écrit là. C'est une plateforme d'information, de services sur la santé sexuelle et reproductive. Et nous souhaitons réellement que d'ici à quelques mois, tous les jeunes sachent exactement ce que c'est et l'utilisent. Avec six grandes fonctionnalités, à savoir le chat privé, les forums de discussion, le mapping des points de prise en charge des SSR, les quiz, la contraception et le cycle menstruel, cette application vise deux résultats bien définis. Vraiment d'impacter de façon positive les stratégies actuelles qui sont en cours et augmenter l'impact de la prise en charge des soins de santé sexuelle au niveau de la jeunesse et surtout des ados. Et deuxième, créer une communauté d'utilisateurs et de jeunes pour pérenniser les acquis de cette application comme leader la BPF. Après son lancement, la plateforme Carex est disponible sur Google App et App Store pour tout utilisateur de smartphones Android. La Chambre de commerce et d'industrie du Béné abrite depuis hier un séminaire sur le développement du réseau local TISC. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce en partenariat avec le Centre de soutien à la technologie et à l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les premiers panels de discussion ont eu lieu ce jeudi à Cotonou suivant. Soutenir et développer la créativité au Bénin à travers la mise en place des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, c'est la mission principale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il y a une trentaine d'entrepreneurs venus de toute l'étendue du territoire national à prendre part à ce séminaire d'initiation au CATI. Le 10 séminaire a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour initier les chercheurs, les inventeurs et les universitaires béninois à promouvoir, protéger et valoriser leurs inventions. Aujourd'hui, nous sommes là pour initier nos chercheurs parce que c'est d'abord parti du constat que c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a constaté que sur les 8 centres CATI que nous avons au Bénin, à peine un seul fonctionne et fonctionne même en deçà de sa capacité. Le programme d'établissement des centres d'appui à la technologie et à l'innovation vient en aide aux pays bénéficiaires pour leur permettre de réduire les écarts de connaissances techniques et scientifiques qui existent entre eux et les pays industrialisés membres de l'organisation. Le Bénin compte à l'issue de ce séminaire étendre et rendre productifs ces différents réseaux CATI. Le CATI, c'est tout un réseau. C'est un réseau et c'est à base des équipes. Vous pouvez avoir accès à travers des équipements. Mais nous n'avons pas d'équipement. Donc il faut des équipements. C'est ce que madame la ministre de l'Industrie et du Commerce a négocié. Alors préalablement, on nous met les spétitions à disposition. Ensuite, ils vont équiper les centres. La deuxième phase, c'est d'étendre au lieu de huit. On en aura plus. Et à la fin, il faut équiper tous ces centres pour que ce centre soit fonctionnel. L'administrateur du programme CATI a apprécié la volonté du gouvernement béninois à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle et assure la contribution de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à l'atteinte de cet objectif. Tout d'abord, je souhaiterais dire que nous apprécions la volonté du gouvernement du Bénin de nous inviter. Nous avons remarqué justement ici qu'il y a la volonté politique qu'il y a derrière. Et donc ce que nous allons faire, c'est d'accompagner le Bénin pour que toutes les institutions ou toutes les personnes qui viennent suivre nos formations puissent devenir des pôles d'excellence dans leur domaine d'activité avec un impact significatif sur le domaine économique, technique, académique aussi et social. Le programme CATI a pour but de mettre toutes les ressources nécessaires à la disposition des PVD et des PMA, membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans le Bénin, afin qu'ils puissent acquérir l'indépendance technologique. Le ministre en charge de l'énergie de l'eau et des mines a procédé ce jeudi au lancement officiel des préparatifs du 44e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Ce forum dont le Bénin aura l'insigne honneur d'abriter en février 2024 va réunir plus de 2000 acteurs du secteur qui viendront de différents pays de la CEDEAO de l'Afrique et d'autres continents, bien évidemment. Les détails dans ce reportage. Il est déclare officiellement lancé ce jeudi, 14 décembre 2023, la quatrième édition du forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. C'est ainsi que démarrent les préparatifs de la quatrième édition du forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, ECOMOF 2024. Il s'ouvre à exactement 70 jours du forum, dont le Bénin a réussi à obtenir l'organisation après la troisième édition qui s'est tenue au Niger. C'est l'occasion choisie pour annoncer les couleurs de l'événement dont les objectifs sont entre autres la promotion des potentiels miniers et pétroliers des États membres de la CEDEAO, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises et la sensibilisation des parties prenantes sur les enjeux du développement de leur communauté locale. En termes de contenu, ECOMOF connaîtra des conférences thématiques de haut niveau, des expositions indoor et outdoor, des rencontres d'affaires B2B, B2G et G2G, des événements spéciaux de networking, des awards qui seront dessinés aux meilleurs acteurs du secteur public et du secteur privé à l'Amérique de l'Ouest, également des visites d'unités industrielles et commerciales, des visites touristiques pour l'ensemble du monde entier qui sera présent à côté de nous à l'occasion de l'évenement. Cette quatrième édition de l'ECOMOF est une organisation du Bénin et de la CEDEAO avec l'appui technique du cabinet CEMEKA. Elle est assez sur le thème ressources géostratégiques et technologiques, Quelle stratégie de mutualisation pour la création des valeurs ajoutées en Afrique de l'Ouest ? C'est pour répondre au désir et à l'aspiration collective de continuer à tracer une voie inclusive vers le développement optimal de ces industries dans la communauté que le thème a été choisi pour cette édition, c'est-à-dire la transformation de nos ressources minières pour en tirer la meilleure valeur ajoutée possible pour le bénéfice exclusif du bien-être de nos populations. Conscients des différentes potentialités dont regorge la plupart des pays du continent, ils entendent tout mettre en œuvre pour une exploitation responsable de ces ressources au grand bonheur de l'Afrique. Donc ce forum, cette quatrième édition arrive à Coindomé où les palaisistes, les experts du monde entier nous l'avons invité, en collaboration avec la CEDEAO, les autres ministres et les autres organisations, nous allons inviter tous les experts du secteur pétrolier, du secteur militaire, pour qu'on les change sur la ville de l'Afrique, sur la ville du secteur pétrolier en Afrique, sur l'extraction de nos ressources minérales. La quatrième édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO et Comov 2024 va se tenir au palais des congrès de Cotonou du 22 au 24 février 2024. Le centre de formation professionnelle La Sentinelle de Natitengou met de nouveaux restaurateurs, hôteliers et cuisiniers sur le marché de l'emploi. C'est à la faveur d'une cérémonie de remise d'attestation aux lauréats et la directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin et la marine de cette cinquième promotion de restaurateur. Reportage. Asnath et Sonia sont deux jeunes filles bachelières aux profils différents. L'une est détentrice d'un bac scientifique et l'autre, bachelière littéraire, mère sans foyer. Toutes deux passionnées de la restauration, elles se retrouvent à la promotion 5 du centre de formation professionnelle La Sentinelle à Natitengou, une école professionnelle de référence dans le Septentrion, spécialisée dans la formation en cuisine, restauration et hôtellerie. J'ai choisi la formation professionnelle très tôt parce que j'avais vraiment de la passion pour la cuisine, comme c'est la cuisine qu'on apprend à La Sentinelle. Je ne regrette pas d'avoir choisi cette filière, encore moins à La Sentinelle. À l'instar de Asnath et Sonia, ils sont de nombreux jeunes hommes et femmes des classes de 5e, 4e et même brevetés venus de divers horizons du pays à s'inscrire chaque année à La Sentinelle. Ce 9 décembre 2023, ils étaient une vingtaine à recevoir leur certificat de fin de formation. Chers membres de l'assistance, nous avons fait ce choix parce que depuis le bas âge, nous avons cette envie de devenir des restauratrices et des restaurateurs. Grâce au collège professionnel et technique La Sentinelle de Nantitingou, spécialisé, nous avons reçu toutes les formations théoriques, pratiques et la formation humaine nécessaire pour réaliser nos rêves. Au cours de cette cérémonie, la représentante de la marraine de l'événement va exhorter les lauréats du jour à développer leur propre potentiel pour devenir de véritables entrepreneurs en restauration. Chers diplômés, vous êtes bien plus que des apprenants sortant de la formation professionnelle, vous êtes des pionnières, des bâtisseuses d'avenir et vous portez en vous le potentiel de transformer des rêves en réalité. Née de la volonté commune de Dame Léontine Ntia, retraitée des télécommunications et sa fille Ève-Marie Ntia, enseignante en restauration, la sentinelle a pu s'imposer dans la partie nord du pays à travers la qualité de ses différentes offres de formation dont la durée varie entre 16 mois et 3 ans selon le profil de l'apprenant. Ici, dans la localité, tout est à faire, selon moi. Tout est à faire. Partout, c'est le vide. Et nous nous échinons, nous nous engageons, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour contribuer à ce que ce vide-là se comble. En plus des coûts théoriques et pratiques qui y sont donnés, les apprenants sont également soumis au stade professionnel dans les différents complexes hôteliers de la place. Toutes choses qui ne se passent pas sans difficultés. Nous sommes effectivement confrontés à de nombreuses difficultés et nous sommes sans accompagnement. Ce sont les contributions scolaires des apprenants et puis les différentes ventes du maquis d'application qui font tourner la maison. et on aurait souhaité que le gouvernement nous accompagne. En reconnaissance à tous les sacrifices consentis par le corps enseignant tout au long de leur cursus, les lauréats du jour vont offrir des présents à leur fondé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada